Musique Hey ! Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit update lecture. Je voulais refaire le format vlog, mais en fait j'ai carrément pas pensé. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai lu deux livres. Donc comme dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais commencé Sorcery of Thorns, que voici, de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors je vous avais vaguement un petit peu raconté le début. Voilà, on est face à une jeune fille qui a été recrutée, élevée dans une bibliothèque, mais pas n'importe quelle bibliothèque. Ce sont des bibliothèques où les grimoires sont vivants en fait. Je sais pas comment vous dire, ils sont vivants. Ils expriment des émotions, certains même chuchotent. Enfin voilà, ils ont vraiment certains des caractères, des traits de caractère qui se dessinent. C'est super sympa. Et bref, c'est pas vraiment ça le plus important, mais c'est quand même un point qui m'a vachement plu dans ce livre. Elle, son rêve, c'est d'être une gardienne de bibliothèque. Et un jour, sa mentor, qui est une gardienne, elle la retrouve assassinée. Et elle sait, elle distingue par certains indices que c'est un sorcier qui a fait le coup. Donc, elle se met le nez dans un pétrin sans nom. Et elle va être aidée d'un sorcier et de son serviteur. Alors, le sorcier s'appelle Nathaniel Thorne. Et son serviteur s'appelle Silas. Je vous ai très vaguement résumé parce que c'est pas la peine de vous dire tout. Ça se dévoile au fur et à mesure. Ça va quand même crescendo. On voit en fait qu'il y a plusieurs grandes bibliothèques dans cet univers-là qui vont être attaquées. Et il y a un but dans tout ça. C'est pas, vous vous doutez bien, c'est pas pour rien. Il y a un dessin beaucoup plus grand derrière. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce qu'il en était. C'était hyper intéressant. Il y a quand même aussi une dimension démoniaque dans ce livre. Donc, quand je vous dis une dimension démoniaque, c'est que c'est pas uniquement de la magie, tout ça. Il y a également quand même les démons qui ont un rôle très important dans ce bouquin. Et c'est justement la dimension qui m'a le plus intéressée. Parce que, alors, dans mon ancienne vidéo, dans ma vidéo d'avant, je vous disais que donc on me promettait une histoire d'amour passionnée qui se dévoile peu à peu. Et rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, je disais que j'étais en manque de romance de fantaisie et que j'espérais que ce roman allait me satisfaire. Bah pas trop. Voilà, on va être honnête. L'histoire d'amour avec Nathaniel ne m'a pas transcendée, en fait. C'est effectivement, ça se dévoile vraiment peu à peu. C'est pas flagrant. Déjà, quand même, petit point, les personnages. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré Elisabeth. Je l'ai adoré parce qu'en fait, déjà, elle me fait rire. Parce qu'il y a quand même des petits passages drôles dans ce livre. Pas beaucoup. Mais il y en a quand même qui sont drôles. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est a priori naïve parce qu'elle ne connaît rien au monde extérieur. Elle a vraiment grandi dans une bibliothèque assez particulière. En plus, ça, je vous dis, il y a des grimoires qui sont vivants et tout. Donc, elle ne connaît pas le monde extérieur. Donc, quand elle va s'y retrouver confrontée, elle va découvrir un petit peu la vie. Mais en étant quand même bien dans son univers à elle. Parce que, voilà, guerre, sorciers, conflits, démoniaques, machin, tout ça. Et en fait, elle a, je trouve, de nature intuitive, une très bonne vision des choses. Donc, ce n'est pas l'héroïne complètement saute, qui ne comprend rien et qui a peur. Ce qui, par exemple, je vous dis, dans Le Prince Cruel, je n'ai pas trop aimé le personnage de Jude. Elle m'avait un peu agacée à vouloir justement jouer les fortes. Mais en parallèle, on se positionne tout le temps un petit peu comme une victime. Elle, pas du tout. Elle, je ne sais pas. Elle dégage une nonchalance, en fait, que j'aime bien. Dans le sens où, par exemple, si je vous prends le personnage de Kelyana dans... Dans Kelyana, qui est hyper badass. Limite, des fois, même insupportable. Tellement qu'elle sait qu'elle est forte et tout ça. Ça la rend presque hautaine. Elle, pas du tout. C'est quelqu'un qui réagit vite. Elle est intelligente. Et je ne sais pas, en fait, je trouve que c'est une parfaite héroïne. Voilà. Elle est juste ce qu'il faut. Ce n'est pas quelqu'un qui pète plus haut que ses fesses, si je puis dire ça comme ça. Elle n'est pas non plus tout le temps en train de se plaindre. Pourtant, Joe sait qu'elle traverse beaucoup de mauvaises choses. En plus, elle est quand même assez jeune. Mais voilà. Elle n'est pas là tout le temps en train de se plaindre. Ni en train non plus de se dire, je suis la plus forte. Vous voyez, c'est ça, en fait, que j'aime chez elle. C'est que ce n'est pas un personnage qui se place comme une victime. Ou qui se place comme une grande combattante. Elle fait quand il faut faire. Elle réagit quand il faut réagir. Et voilà. Et bien, moi, ça, j'aime bien. J'aime bien, en fait, cette humilité dans la description de personnages féminins comme ça. Ça a été vraiment le bon dosage pour moi. Et parallèlement, par exemple, le personnage de Nathaniel, donc le fameux sorcier, qui est donc censé être un grand sorcier, quelqu'un de... Lui, ce personnage, par exemple, m'a un peu gonflée. Je l'ai trouvé vraiment terne par rapport à Elisabeth. J'ai été beaucoup plus fascinée par le personnage de Silas. Et d'ailleurs, je ne spoil rien, on comprend très bien que la romance est entre Elisabeth et Nathaniel. Et bien, j'ai vraiment, vraiment regretté que la romance n'ait pas plutôt été entre Elisabeth et Silas. Même si ça aurait été un petit peu compliqué, pour certaines raisons. Mais ce n'était pas non plus impossible. Je suis très déçue de ça. J'ai adoré le livre. J'ai adoré jusqu'à, surtout la fin, parce que je n'étais pas très bien. Mais j'ai vraiment aimé cette fin. Mais, vraiment, tout le long du livre, je me disais, mais pourquoi elle n'est pas plutôt avec Silas ? Silas, il est tellement génial. Il a une attitude. Il a une profondeur. Il a des répliques. Il est génial, en fait, ce personnage. Silas, il est génial. Je ne peux pas vous en parler, parce que je ne veux pas spoiler sa nature. Mais j'ai adoré ce personnage. Pour moi, c'est le mieux de tout le livre, en fait. C'est un personnage secondaire, mais quasi principal, au final. Enfin, pour moi, il ne peut pas ne pas exister dans ce livre, en fait. Dès qu'on l'a vu, dès qu'on y a goûté à ce personnage, on le veut. Et je trouve vraiment, vraiment dommage que ce ne soit pas plutôt Silas qui soit au cœur du truc. Même si, au final, oui, c'est peut-être plus logique que ce soit Nathaniel. Je ne sais pas. Enfin, il y aurait eu moyen de bidouiller ça autrement. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui l'ont lu, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que le duo Elisabeth-Silas aurait été tellement meilleure, aurait été tellement waouh ! Ça aurait été un truc de fou, quoi. Si vraiment, si elle avait exploité cette romance-là, plutôt. Parce que je vous dis, Nathaniel, il est bien mignon, mais il est un peu fadasse, quoi. Et Silas, il dépote tellement. Il y avait vraiment une matière de fou avec ce personnage. Et ouais, bah... Je ne sais pas. Ou alors, peut-être que j'aurais... Enfin, moi, si c'était moi. J'aurais peut-être fait sur deux tomes. J'aurais peut-être fait Nathaniel comme étant un protecteur avec Elisabeth. Et j'aurais du coup, après, installé une romance dans le tome 2 avec Elisabeth et Silas. Voilà, peut-être ce que moi, j'aurais fait. En même temps, je ne suis pas écrivain, donc je ne vais pas non plus trop me la ramener. Mais ouais, ça a été vraiment une déception. Parce que, je vous dis, quand j'ai fermé ce livre, je me suis dit, waouh, il est génial. Mais comparé à la force au personnage d'Elisabeth, je vous dis que j'ai vraiment kiffé ce personnage. Elle est trop chouette. Nathaniel aussi, je l'ai bien aimé. Mais, comme je vous dis, pour moi, côté de Silas, il est fade. Il est fade. Et j'aurais tellement plus vu Elisabeth avec Silas. Après, je ne vais pas dire que Nathaniel est nul. Parce qu'il y a quand même des scènes, heureusement qu'il est là. Il fait quand même des choses de sorcier. J'ai kiffé. Mais, je trouve Silas plus intéressant. Voilà, je le trouve plus intéressant. Et du coup, j'aurais trouvé une romance, Silas et Elisabeth, beaucoup plus profonde, beaucoup plus recherchée, qui aurait posé beaucoup plus de problématiques, mais du coup, beaucoup plus intéressante. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Et, après cette lecture, je me suis attaquée à un livre que j'ai vu circuler nulle part sur YouTube. Ou alors, je suis complètement passée à côté. Et, je m'étais laissée tentée. C'est Witch Song de Amber Argyle. Alors, attention, je me suis laissée tentée. Je ne l'avais pas pris tout de suite. J'avais attendu jusqu'à un moment. Je me suis dit, bon, allez, je craque, je le prends. Parce que la couverture me faisait juste trop envie. J'adore cette photo. Ce personnage-là, je la trouve tellement belle. Et, je n'avais même pas manqué. D'ailleurs, je m'en suis rendue compte après que derrière, il y avait une espèce de... Je ne sais pas si c'est une tête de cheval ici. Mais, on la voit là avec son chien Bruc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et, honnêtement, énorme surprise. Énorme surprise parce que, comme je n'avais pas entendu parler, je me suis dit, bon, il n'a peut-être pas déchaîné les foules. En même temps, je ne sais pas de quand il date. Je n'ai même pas regardé la date. En tout cas, j'ai découvert que c'était une trilogie. Mais, même pas d'ailleurs. Il y a 4 tomes. 2014, chez Lumen, Traduction Française. Donc, oui, date de 2011. Bon, j'avoue, il a 10 ans. Oui, bon, peut-être. D'accord, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas vu beaucoup passer. Mais, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait 3 tomes. J'ai vu qu'il y avait 3 tomes chez Rakuten. Mais qu'il y avait un 4e tome, en fait. Je crois que c'est un 3 bis, je crois. Et celui-là, impossible de le trouver. Bref. Mais, quelle surprise. Parce que, en fait, ça parle d'une histoire qui n'a pas l'air ouf, de prime abord. C'est une chanson sorcière. Donc, là, on a rien à voir avec Elisabeth. Quoique, on a affaire à une gentille adolescente qui s'appelle Brusena. Et Brusena, là, c'est de la pure fantaisie. On n'est pas dans un monde qui existe. Brusena, elle habite dans une toute petite maison avec sa mère. À l'écart du village, elle se cache. Parce que, depuis un bon moment, il y a une menace qui s'appelle Espen, la sorcière noire. Qui, en fait, a retourné sa veste. Et qui, du coup, veut éradiquer toutes les sorcières qu'il y a. À savoir que les sorcières sont très importantes. Parce que ce sont des gardiennes. Et, en fait, c'est elles qui veillent à l'équilibre sur Terre. Donc, l'équilibre au niveau de la Terre, de l'eau, de la lumière. Et le quatrième élément, je ne sais plus ce que c'est. Mais, en gros, voilà, c'est elles qui régulent les saisons. Donc, qui veillent à la végétation, à la pluie. Tout ce qui est essentiel pour les hommes, pour vivre. Les récoltes, qu'il n'y ait pas de sécheresse, tout ça. Donc, voilà, ce sont quand même des personnes qui ont un rôle très, très important au sein de l'écosystème. On va dire ça comme ça. Et, à cause de cette Espen, elles disparaissent l'une à la suite des autres. Et Brusena et sa mère, donc, se cachent. Mais Brusena ne sait rien de tout ça. En fait, sa mère lui a tout caché depuis qu'elle est toute petite. Et, un jour, sa mère doit partir, justement, pour essayer d'arrêter cette sorcière noire. Elle laisse Brusena seule. Et c'est là que, donc, Brusena apprend l'enjeu de tout ça. Elle en veut d'ailleurs terriblement à sa mère de savoir pourquoi elle lui a caché tout ça. Brusena ne sait même pas se défendre toute seule. Elle ne s'est pas préparée à cette guerre. Enfin, elle a même peur des villageois qui la traitent très mal. Encore une fois, les sorcières sont très mal vues, hein, bizarrement. Voilà, c'est limite si on ne jette pas des cailloux, dès qu'elle passe, quoi. Donc, en fait, quand elle va voir que sa mère ne revient pas, elle va comprendre que sa mère est en danger. Et, du coup, elle va se lancer dans un périple où elle apprend qu'elle est, donc, la dernière gardienne qui existe. Et que ce n'est même pas, d'ailleurs, une vraie gardienne. Elle n'est même pas encore apprentie. Et, du coup, c'est une quête. C'est une quête et un voyage qui va durer près de deux ans où elle va partir à la recherche de cette fameuse sorcière noire pour l'affronter. Et, entre-temps, il va y avoir, donc, un apprentissage pour qu'elle soit de taille à l'affronter. Et elle va rencontrer un jeune homme qui va devenir son protecteur, etc., etc. Eh bien, écoutez, je ne m'attendais pas à grand-chose. Honnêtement, il y a des romans comme ça où on se dit « Ouais, j'ai envie, mais je sens que c'est des livres qui sont allés, ça va être mignonnet et tout. » Eh bien, pas du tout. J'ai adoré. Et il est beaucoup plus sombre qu'il n'en a l'air parce qu'à savoir que cette Brusena, donc, c'est, de prime abord, le genre d'héroïne qui peut un petit peu m'agacer. Donc, c'est la petite fille, quoi. Elle ne connaît pas, elle est apeurée de tout, elle n'a pas confiance en elle. En même temps, pour le coup, on l'excuse. On l'excuse. Sa mère a bien fait en sorte qu'elle ne sache rien de rien et qu'elle ne sache même pas lever un caillou pour se défendre. Mais, justement, le changement qui va s'opérer, le parcours du personnage et ce qu'elle va vivre, waouh ! Franchement, vous savez, c'est comme les histoires où il y a un moment, où il y a un danger, mais le personnage, on sait qu'il va s'en sortir et tout. Eh bien, là, non ! En fait, dès qu'elle est en danger, il lui arrive le coup qui doit lui arriver, quoi. Elle s'en prend plein la tête et pas qu'une fois, plusieurs fois. Vraiment, je vous dis, il y a des scènes que j'ai trouvées violentes. Je me disais, waouh ! Mais, en fait, c'est pas cool du tout. Mais c'est bien ! C'est bien parce que, du coup, c'est surprenant parce qu'on se dit, oh, peut-être que ça va être un petit peu gentillé et tout. Eh bien, non ! Parce que, franchement, elle s'en prend plein la tête, la pauvre mes conviens s'en prend plein la tête. C'est que, vraiment, ils l'ont pas épargnée. Elle a vraiment des fous, des fous et des êtres cruels, des hommes immondes à ces trousses qui n'ont aucun... Comment dire ? Qui n'ont aucune humanité, qui n'ont aucune pitié, quoi. Il n'y en a aucune. Et d'ailleurs, une scène où il y a un personnage qui meurt, j'ai failli balancer le livre. Je me suis dit, non, mais non, 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 tu peux pas nous laisser nous attacher à ce personnage-là et nous le zigouiller à la moitié du roman. Ça, ça n'existe pas. J'étais vraiment, vraiment vénère, je vous le cache pas. Et j'ai dit, mais en fait, ce livre est sous-estimé complètement. Enfin, pourquoi on n'en parle pas plus ? Alors, c'est pas une révolution du genre, mais c'est hyper intéressant, quoi. Je vous dis, à la base, je pensais que c'était un one-shot. Après, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. J'ai dit, mais oui, carrément, parce qu'à la fin, c'est pas la fin, quoi. Là, on est dans un truc où on pensait qu'on allait juste s'attaquer à une sorcière, mais il y a un enjeu beaucoup plus grand derrière. Donc, ouais, c'est parti pour 3 tomes, quoi. Je suis contente. Et je suis hyper, je vous le dis, belle surprise. Très belle surprise. Proche du coup de cœur, en fait. Vraiment proche du... Non, même pas. Je crois que je peux dire que c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que j'ai adoré les personnages secondaires, notamment son protecteur. J'ai adoré ce gamin qui est d'une bienveillance et d'un courage. Bah, il est comme elle, en fait. Voilà, ils sont jeunes, mais ils sont courageux, quoi. Et même s'ils ont peur, ils y vont. Et c'est en ça que je vous dis que moi, j'aime bien quand c'est bien dosé. C'est que Brusena, elle démarre fragile. Elle sait qu'elle est fragile. Elle n'a pas confiance parce qu'elle sait qu'elle ne connaît rien, qu'elle a tout à apprendre. Mais elle y va quand même, quoi. Elle y va quand même. Elle ne s'est pas passée pour ce qu'elle n'est pas. Comme Elisabeth, à savoir, oui, je suis une badass ou non, je suis une victime. Elle a peur, mais elle sait qu'elle n'a pas le choix. Elle y va et elle assume. Et même si elle a peur, elle ne recule pas. Ça, j'adore. Et c'est intelligemment bien fait. Il y a des personnages aussi de mythologie un peu. C'est génial. Enfin, là, pourquoi on est vraiment dans une quête ? Donc, on se déplace. Ça n'arrête pas de bouger tout le temps. En fait, ils font que de se déplacer. J'adore les histoires de quêtes, de voyages, de périples. Et c'est génial. C'est génial. Franchement, je ne peux rien vous dire de plus à part de lire, quoi, si vous ne l'avez pas lu, que vous aimez les histoires de sorcières, pardon, de l'action, de la romance aussi quand même un peu, mais qui n'est pas au cœur, mais il y en a quand même. Bah, franchement, allez-y. Allez-y. J'étais agréablement surprise encore une fois. Je sais que je le répète, mais je ne m'attendais pas à grand-chose, en fait. Et bah, punaise. Bah, waouh. Waouh, waouh, waouh. Et sur ce, on va vous laisser. J'ai beaucoup bablaté pour vous parler que de deux livres. Mais je trouve ça mieux finalement que de vous en montrer plusieurs et de ne pas tout dire. Au moins, voilà, c'est important quand même quand on a lu un livre de transmettre, je trouve, la mosaïque d'émotions qu'on a ressenti. Et vraiment, ces deux lectures ont été des très, très belles lectures. Je les ai beaucoup aimées. Mais je vous dis, Sorcery of Torns, en fait, j'en avais tellement entendu de bons avis que bon, voilà. Oui, effectivement, il est bien. Witch Song, j'avais rien entendu dessus. Du coup, je ne m'attendais pas à grand-chose et j'étais très agréablement surprise. Et pour moi, il est aussi bien que Sorcery of Torns, même si ce n'est pas... Si, quoique, c'est un univers de magie. Oui, c'est différent. C'est différent. C'est vraiment différent. Mais c'est génial. Franchement, en tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, pour ceux qui l'ont lu, ce n'était pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de Witch Song. Et dites-moi aussi si, comme moi, vous pensez qu'Elisabeth et Silas auraient été... Genre le Graal, quoi. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais écoutez, je vais vous quitter là. Je vous fais plein de gros bisous. Là, ma lecture du moment, c'est Cress, des Chroniques Lunaires, parce que j'avais un petit peu délaissé cette saga. Donc là, je me suis mis dans le tome 3. Ouais, c'est le tome 3, Cress. J'ai un peu du mal, du coup, à me remémorer les tomes 1 et 2, mais bon, ça va. Je pense que ça va aller. Donc, c'est un pavé. J'espère le finir dans la semaine. On verra bien. Bon, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros, gros bisous. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501